Alors bonjour tout le monde, mon nom est Martine Paquette et je vais débuter une série de vidéos afin de vous sensibiliser, afin de sensibiliser les gens sur les compétences digitales chez les jeunes. Ça me tient beaucoup à coeur et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Donc je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer ma présentation. Alors comme j'ai mentionné, mon nom est Martine et le titre de ma présentation aujourd'hui est la pensée informatique, le leadership et la créativité. Alors on continue. Alors moi j'ai enseigné pendant environ une vingtaine d'années dans les écoles secondaires. Mes spécialités étaient le mat, le français, les troupes d'apprentissage, la technologie et les sciences. J'ai été directrice en éducation pour la compagnie Agora Mobile Inc. Propriétaire également de ma propre compagnie et comme je suis passionnée des technologies en salle de classe, ma vision c'est que les jeunes deviennent des penseurs et des créateurs tout en ayant du plaisir et en découvrant leur intérêt. Pourquoi le leadership va transformer le monde? Premièrement, qu'est-ce que c'est? Former le monde, ça l'a amené à poursuivre nos découvertes au niveau des communications et vraiment de permettre les communications entre les gens, une meilleure communication. Donc la technologie est partout, ça se retrouve partout, que ce soit sur nos fourmigrônes, quand on prend l'avion, nos voitures. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un problème. La technologie est partout et pourtant seulement 0.1% de la population est capable de savoir comment un ordinateur pense ou bien qui est capable de savoir comment programmer, ce qui est un problème en soi. Voici, comme vous pouvez le constater à l'écran. Alors, nous sommes dans l'ère sombre de la littératie numérique car nous ne savons pas comment programmer, ni comment un ordinateur pense. Puis ça, ça devient un problème. Pourquoi c'est important d'apprendre à programmer? Comme Steve Jobs le mentionnait, tout le monde dans ce pays devrait apprendre à programmer parce que ça nous apprend à penser. Puis ça nous apprend à vraiment développer des idées et la pensée informatique. Les leaders de demain, c'est vous autres. C'est vous autres les leaders de demain. Et vous avez le pouvoir d'influencer la littératie numérique et digitale. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on compte sur vous et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos aujourd'hui pour vraiment vous sensibiliser à le pouvoir que vous avez entre les mains. Donc, les leaders de demain vont devoir développer la pensée informatique. Parce que la pensée informatique est au centre du leadership comme la littératie numérique du 21e siècle. Puis il faut développer ces compétences chez nos jeunes. Qu'est-ce que la pensée informatique? Premièrement, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'attitudes et d'acquis universellement applicables que tous et pas seulement les informaticiens devraient apprendre et maîtriser, mais tout le monde. C'est pour tout le monde. Pas seulement ceux qui étudient en informatique. C'est la résolution de problèmes. C'est pouvoir concevoir des systèmes et comprendre le comportement humain en s'appuyant sur des concepts. Madame Janet Wing a écrit un article qui s'appelle « Computational Thinking ». Elle l'a traduit en français, qui s'appelle « La pensée informatique ». Puis, Madame Janet a mentionné dans ses recherches que la pensée informatique, ça signifie beaucoup plus que savoir programmé. Parce que ça requiert de penser à plusieurs niveaux d'abstraction. Puis, elle a aussi dit, par exemple, comme dans notre vie courante, dans notre vie courante, il y a plein, plein d'occasions pour développer ça. Exemple, quand votre fille va à l'école, elle met ce qu'elle a besoin dans son cartable, ça c'est du stockage prévisionnel d'informations. Quand votre fils perd ses gants et que vous lui suggérez de retourner sur ses pas, c'est du « backtracking ». Donc, c'est tout cet ensemble-là de complexité et d'abstraction que nous développons chez nos jeunes et c'est très important. Par exemple, qu'est-ce que se passe quand je modifie la variable X? Comment est-ce que je déplace une image d'un endroit à l'autre? Il y a une petite activité très plaisante que je fais avec les jeunes. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. C'est qu'est-ce que je fais? C'est qu'ils se placent en équipe de deux, premièrement. Il y en a un qui doit écrire le programme, l'autre élève va exécuter le programme. Je l'ai fait avec mes élèves de 10e année l'autre jour pour qu'ils comprennent le processus de programmation. Et je leur ai donné quatre instructions. L'élève qui doit écrire le programme ne doit seulement qu'écrire ces quatre instructions-là. Donc, par exemple, se lever debout, première instruction. Deuxième instruction, tourner à gauche. Troisième, tourner à droite. Quatrième, avancer d'un pas. Puis là, ils doivent parvenir de leur place, de l'endroit où ils sont assis en salle de classe. Ils doivent écrire un programme pour me rejoindre, moi, devant la classe. Donc, ils doivent éviter les obstacles. Ils doivent penser à tout. Ils doivent vraiment utiliser tout ce qui est nécessaire pour que leur programme fonctionne. Pour pas qu'il y ait de bug dans leur programme. OK? Puis, c'est vraiment très comique. Puis, très drôle de faire ça avec les élèves. Puis, c'est ça qui se passe. C'est très intéressant. Alors, l'élève qui écrit, ensuite, l'élève qui écrit le programme donne le programme à l'élève qui exécute. Et l'élève qui doit l'exécuter, vous pouvez leur donner des petits prix s'ils réussissent à accomplir le programme. Donc, c'est une activité très intéressante. Ici, vous voyez à l'écran, Madame Grace Hopper. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est la première femme à avoir développé le compilateur. Elle a aussi développé Univac. Puis, un langage de programmation que moi-même, j'ai utilisé étant jeune, Kobol. Parce que j'ai utilisé plusieurs langages de programmation quand j'étais au secondaire. Dans ce temps-là, on enseignait la programmation. C'était obligatoire au programme dans ce temps-là. Donc, 20 ans passés et plus. Alors, imaginez là, il faut faire quelque chose. Il faut que ça devienne dans nos programmes d'études. Il faut que ça fasse partie de notre cours. Non pas seulement de notre cours de programmation ou d'informatique, mais il faut que ça fasse partie des différentes matières scolaires. Et il y a une programmation, il y a une vidéo, je veux dire, que je vais faire dans les prochaines vidéos qui parlera justement de comment l'intégrer dans les différentes matières. Ça, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, le défi majeur qu'on a en tant que futur leader de demain, c'est qu'il va y avoir plusieurs emplois qui vont être incomblés. Donc, 500 millions, milliards d'opportunités. Un million d'emplois qui ne seront pas comblés par 2020. Et ceci devient un problème. Alors, il faut faire quelque chose en ce sens. Il faut aussi accroître les filles, l'intérêt des filles pour les technologies. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur également parce que je veux voir de plus en plus de filles dans ces secteurs, que ce soit en ingénierie, programmation, technologie, tout ça. Il faut qu'on ait plus de filles dans nos programmes. Alors, pourquoi c'est important d'apprendre à programmer? Je vais faire un petit survol aujourd'hui. Premièrement, on reconnaît nos jeunes là-dedans. On voit nos élèves ici et on voit la génération Z. La génération Z, qui sont-ils? Ce sont des jeunes qui aiment beaucoup créer, qui aiment collectionner et qui aiment se faire de nouveaux amis. Alors, les réseaux sociaux, tout ce qui touche aux réseaux sociaux et tout ça. Donc, on voit ici la communication, la collaboration, la connexion, la créativité. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour intéresser ces jeunes-là? Eh bien, notre enseignement doit être, doit suivre le pourant. À un moment donné, c'est pas plus de travail, c'est faire les choses différemment. Puis c'est plus motivant et plus engageant pour ces jeunes. Alors, la connexion, j'appelle ça les 4 C. C, hein? Tout part avec la créativité. Donc, les 4 C, pour moi, c'est la connexion, communication, la collaboration et la créativité. Ensuite, les bienfaits de la programmation. Eh bien, j'ai fait des recherches là-dessus. Il y en a beaucoup de recherches et il y a quand même des recherches exhaustives qui sont vraiment très d'appoint, qui sont justifiées, hein? Qui disent que ça développe la pensée informatique. Puis, puisque nous sommes dépendants de la technologie, eh bien, les bienfaits ne sont plus, il y en a tellement qu'on ne peut même pas tous les énumérer. Premièrement, ça améliore les capacités du cerveau. Donc, tout ce qui a trait à la pensée critique, raisonnement abstrait, résolution de problèmes, expression créative et améliorer la concentration et même l'entrepreneurship, hein? L'esprit entrepreneurial. Donc, le cerveau, c'est comme un muscle, puis il faut l'entraîner. Puis, si je demande, ce que je fais avec mes élèves, je leur demande, je leur dis, qui veut avoir un meilleur cerveau? Tout le monde va lever la main, bien évidemment. Ou qu'ils l'envoient la main, ils vont y penser. Alors, d'autres bienfaits de la programmation, c'est les opportunités de carrière en croissance. Puis, les élèves ont du plaisir à apprendre, bien évidemment. Alors, moi, j'ai, on a emmené la programmation dans la salle de classe, je me suis promenée, j'ai donné quelques ateliers en salle de classe et les jeunes ont aimé ça. On l'a vu à différents endroits, que ce soit à l'université, au collège, même à l'élémentaire, à partir de cinquième année. Vous voyez l'écran, c'est une classe de sixième année, une classe de neuvième année, il y en a ici, puis une classe au collège. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et puis, les jeunes ont vraiment aimé, intégré ça dans leur cours. La programmation, c'est un mouvement qui circule partout dans le monde, que ce soit en New York, en Angleterre, en Estonie, en Corée du Sud. C'est un mouvement qu'on entend parler partout. D'ailleurs, il y a une série de, vous allez entendre parler de l'ordre de code, parce qu'il va y avoir aussi plusieurs vidéos qui vont en parler. On veut que les écoles francophones et anglophones également s'inscrivent à l'ordre de code et qu'ils commencent à créer une heure de programmation, puis il y a différents tutoriels. D'ailleurs, je vais créer une vidéo spécialement pour heures de code, pour savoir comment s'inscrire et tout ça pour les enseignants et même les élèves à la maison. Donc, ça, ça va être une autre petite vidéo. Et même en France, les Français sont majoritairement favorables à l'enseignement scolaire, la programmation, plutôt à partir du collège. Alors, plus tôt on commence, plus tôt ce sera. En Angleterre, c'est à partir de la maternelle qu'ils le font, qu'ils l'ont inclus dans leur programme d'études. Et j'ai entendu dire même dernièrement que la Nouvelle-Écosse voulait l'implanter en très bas âge également dans leur curriculum, ce qui est une très bonne nouvelle, soit dit en passant. Donc, le rôle de l'enseignant aujourd'hui a changé. L'enseignant est devenu un facilitateur, un motivateur, un guide. On n'a pas besoin de tout savoir, les rudiments de la programmation, de tout savoir en technologie pour ramener la programmation dans les élèves. D'ailleurs, moi, j'ai utilisé le tableau interactif avec mes élèves. Et puis, je ne pouvais même pas le tester avant même de l'utiliser parce que je n'ai pas de tableau interactif chez nous. Puis, les élèves, eux autres, ils ont appris par eux-mêmes. Et même si je ne savais pas comment utiliser tel site, les élèves, eux autres, ils l'ont trouvé. Ça n'a pas été bien long. Ça développe la résolution de problèmes. Puis, je n'ai pas besoin comme enseignante de tout, tout, tout savoir pour ramener ça. Donc, ça, c'est très important. Alors, soyons des leaders dès maintenant. Et comment on peut être des leaders? Eh bien, c'est de sensibiliser les gens à ce besoin-là, à ce besoin de développer des habiletés comme la pensée informatique pour comprendre et intégrer les problèmes engendrés par l'affluence des nouvelles technologies. Puis, c'est extrêmement important. Je crois que l'on véhicule cette information-là sur nos réseaux sociaux pour dire à nos jeunes, « Hey, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on développe notre cerveau. Il faut qu'on développe la pensée informatique. » C'est extrêmement important. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook à martinpocket.com, Twitter, Google Class, LinkedIn et également par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous voulez avoir d'autres informations. Je désire remercier Vizwick également parce que je suis une ambassadrice de Vizwick et puis j'ai travaillé beaucoup avec la compagnie Agora Mobile et Vizwick également pour amener la programmation en salle de classe. Donc, je désire remercier Vizwick pour ça, cette opportunité-là. Également, le ministère de l'Éducation. Je suis membre d'exécutif de l'Aptica qui va avoir lieu cette année en 2015, le 29-30-31 octobre prochain. Membre du conseil économique également et un partenaire du réseau Competica qui est un partenariat pour développer et comprendre l'écosystème et les compétences numériques chez les jeunes. Donc, c'est vraiment très intéressant comme organisation également. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagnée aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter en tout temps. Alors, ça va me faire plaisir de vous parler. Donc, communiquez avec moi en tout temps si vous avez des questions et puis je peux faire des petites vidéos également pour vous aider si vous avez besoin également pour vos salles de classe. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée et on se reparle. Merci. À la prochaine.